3, 2, 1, et on va partir du principe que ça tourne, c'est lundi, Nathalie, Elia et moi te souhaitons la bienvenue. Merci, bonjour encore à toutes les deux. Bien, est-ce qu'on se lance ? Est-ce que tu es prête ? Oui, oui, bien. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunies toutes les trois aujourd'hui Nathalie ? Alors, on est surtout réunies toutes les trois, parce que je compte m'offrir ce cadeau-là. J'ai cheminé tant bien que mal, j'arrive jusque-là à mes 50 ans, 51 ans, et j'ai cheminé vraiment seule par force et courage. Et aujourd'hui, j'ai confiance à des personnes pour me filer le dernier coup de pouce. Il y en aura d'autres, mais c'est vraiment, c'est surtout cet espace-là, c'est le cadeau pour moi-même. C'est ce cadeau-là de la rencontre aussi avec conscience, partie subliminale, j'ai tellement cherché ça. Et c'est avant tout pour ça, être sûr de ne pas être interféré, de ne pas servir de marionnette. Ça, ça ne me plairait vraiment pas, mais voilà, de regarder s'il n'y a pas un espace de servir de marionnette. Et l'illusion, tu vois, alors à l'intérieur, ça va plutôt bien dans ma vie, mes enfants, etc. L'espace amoureux, il est au point d'ouverture, mais il n'y a personne qui se présente. Donc, où en tous les cas, les rencontres ne se font pas, où on me met sur un piédestal et où on cherche une thérapeute. Donc, c'est un peu compliqué. Et du coup, c'est non pour moi. Au niveau de la santé, je suis plutôt en forme. Après, je fais des maladies étranges où les médecins ne comprennent pas ce que j'ai par rapport à mon âge. Donc, j'ai eu un carcinome sur le nez, j'ai dû être opérée, et où on m'a dit, c'est bizarre, c'est comme si vous aviez vécu 20 ans sur un bateau. Je n'ai jamais vécu sur un bateau. Et j'ai plutôt protégé ma peau du soleil. J'ai eu des flegements que je n'aurais pas dû avoir à mon âge. Et là, le dernier en date, c'est sur mon doigt, il y a une boule qui a poussé. Et on m'a promenée droite à gauche pendant un an et demi, sans savoir ce que c'était. Là, on a enfin enlevé ça. Donc, sinon, voilà, j'ai des maladies étranges. Mais je me sens en bonne santé. Et après, il y a un espace d'addiction quand même au tabac, chez moi. J'ai arrêté de fumer à chaque fois pour mes enfants. Et dès que j'ai pu les élever, enfin, arrêter l'allaitement, tout ça, je refumais. Donc, c'est plus facile pour moi d'arrêter pour les autres que pour moi-même. Voilà, c'est surtout dans cet espace-là. Autrement, je n'ai pas de... Je ne sais pas. Tu inspires profondément ? Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais partagé ? Ça a tellement bougé entre la prise de rendez-vous et maintenant. Je me souviens plus ou moins. Est-ce que tu veux un éclaircissement sur quelque chose ? Alors, tu m'écrivais, par exemple, une forme de recherche d'identité. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est comme si j'étais arrivée ici, je n'avais pas les codes. J'ai passé, j'ai l'impression, toute ma vie à essayer de comprendre comment fonctionnait un corps, l'humain, les émotions, qu'est-ce qu'était tout ça, pour que je puisse survivre dans tout ce bazar-là. Et vraiment, cette sensation-là. Après, même la famille, je me suis dit, mais ce n'est pas normal, ces gens-là, quand même. Donc, je suis partie très, très tôt de chez moi en me disant que je ne voulais pas répondre au programme, le bonheur, ce n'est pas pour nous. Je me suis dit, oh ben non. Puis, la vie, elle est plutôt jolie. Donc, je suis partie. J'ai fait, tu vois, avancé professionnellement, tout. Quand les choses ne me plaisaient pas, je changeais, je démissionnais, je refaisais. Je n'ai jamais eu peur de tout quitter et de refaire. Bon, peut-être des fois, un peu trop facilement, à se dire, on balaie tout. Ce n'est pas grave si la remise à zéro était là. Et il y a quand même un truc un peu comme ça, tu vois, de se dire, je tiens debout, j'aimais créer mes propres racines. Mais tu vois, tu te dis, quand même, il y a bien d'autres racines. Il y a un truc comme ça, quand même. Je ne sais pas comment expliquer mieux. C'est plutôt clair pour moi. Tu m'écrivais encore, Nathalie, une attraction pour le feu, les dragons. Ah oui. Alors, c'est le vivant. Pour moi, le feu, il y a un truc que j'aime beaucoup. Alors, les dragons, c'est vrai, je les aime beaucoup. Alors, depuis vos sessions, forcément, j'ai un autre prisme du dragon. Mais sinon, le feu, d'ailleurs, dans mon être, moi, je me sens plutôt feu. Tu vois, dans le, dans, j'aime beaucoup le feu. Tu m'écrivais encore que tu ne trouvais rien de plus beau que de mourir par amour. Ah, ça, c'est un sacré conditionnement. En fait, ça a duré jusqu'à à peu près mes 25 ans, jusqu'à ce que je m'en rende compte. Que l'amour était comme sacrificiel. C'était un truc, mais... Et que, il n'y avait rien de plus beau que de mourir par amour. Mais un jour, je me suis dit, vraiment, j'ai compris. Et je me suis dit, mais ça ne va pas ou quoi ? Ce programme-là, j'ai vraiment décidé de le virer. Mais c'était normal. C'était comme si, c'était tout à fait normal. Qu'on devait faire ça. Mourir par amour. Ouais. Non, non, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas eu... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, attends. Il y a peut-être d'autres façons. Tu peux peut-être vivre par amour. Tu m'écrivais encore, Nathalie, et te considérais comme une survivante. Une survivante de quoi ? L'impression que j'ai passé plein de vies dans cette vie. Tu vois ? Qu'il y avait des parties... Il y avait moi, et puis d'un coup, ça mourait complètement, et je revenais en étant quelqu'un d'autre. Comme si, tu vois, je vivais plein de vies dans cette vie. D'autres formes de moi-même. Jusqu'au moment où de se dire le survivant, où je me rendais compte que je vivais vraiment comme avec le minimum. En plus, comme je trouve les choses plutôt belles, je peux me contenter d'extrêmement peu. Donc, tu vois, ce truc-là d'être sur... À la fois d'être mort plein de fois dans cette vie, par des épreuves, ou de recommencer à zéro à chaque fois. Et en même temps, ce côté d'être... Aujourd'hui, ce n'est plus le même sens pour moi, survivant. C'est d'être encore plus vivant. Tu vois ? De quitter le mode survie. Vraiment. Au niveau administratif, où on en est là, à l'instant où on se parle ? Je n'ai pas eu trop de paperasse à faire. Les ordinateurs ont fonctionné. Donc, là, depuis 4-5 mois, je n'ai pas eu trop de trucs. Au niveau de mon boulot, c'est pareil. Les mails partent. Ça a l'air d'aller. C'est vrai que sinon, c'était vraiment un vrai bazar. Dès que j'ai touché un ordinateur, ça ne marchait plus. Mes téléphones... Là, depuis 4 mois, enfin, depuis la prise de rendez-vous, ça va plutôt bien. En offre, c'est-à-dire avant que l'enregistrement ne démarre, tu me parlais de forme de résistance, de blocage au niveau professionnel. C'est toujours le cas à l'instant où on se parle ? En fait, je ne sais pas si... Où je suis ? Je suis contente. Je suis assez heureuse où je suis. Mais je ne sais pas si c'est vraiment utiliser tout son potentiel. Tu vois ? C'est comme si ma créativité, je sens que c'est là, mais que là, je ne me contentais pas beaucoup. Ça va. Tu vois ? Alors, je ne sais pas si c'est de la flemme. C'est possible aussi. Et tu m'écrivais encore sur la fin de ton courrier que parfois, tu te sens toute petite comme une étincelle. Alors ça, c'est un jour dans mon bain, je l'ai senti comme ça. C'était comme si je m'étais vue et c'était une toute... Je me souviens encore du moment où je me suis dit « La vache, je suis toute petite ! » C'est un truc ancien, comme une sensation. Je ne me sens pas forcément petite, mais d'avoir goûté ce petit, je ne sais pas, ça m'a fait du bien aussi de voir que... C'est comme si ce truc-là, c'était ça aussi qui tenait envie, tu vois, d'arriver jusque-là. Franchement. Inconquistablement, tu as fait un travail avant d'arriver jusqu'à moi, Nathalie. En dehors du fait que tu attends finalement de cette session qu'il y ait une vérification de ta condition énergétique, de ta condition ésotérique et de ce que tu m'as mentionné au départ, c'est-à-dire, oui ou non, est-ce qu'il y a une forme d'influence qui opère ? Si on met ça de côté, parce que ça, ça fait partie de mon travail, d'accord ? Ça fait partie de mon modus operandi. Qu'est-ce que tu attends profondément de ce travail aujourd'hui ? Profondément. Profondément, c'est un espace où je m'offre enfin un cadeau pour moi. Donc, je n'ai pas vraiment d'attente. Tu vois, à part le fait de vérifier. Mais je suis tellement fière de m'offrir ce cadeau que déjà, ça répond. Il y a le truc des interférences, effectivement, mais rien que le fait pour moi d'avoir pris rendez-vous. Je sais que... Merci. On démarre ? Oui. Alors, ce que j'attends de toi maintenant, tu le sais déjà, parce que je me suis depuis très nombreuses années, c'est sur le micro et on démarre. Directement sur l'écran. Oui. Bien. Parfait. 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 Prête, Elia ? Oui, prête. Tu vas me faire un, deux, trois pour démarrer ? Un, deux, trois. Bien. Un, deux, trois, un, deux, trois. C'est bon pour moi, Elia. Quand tu es prête, Lille. Alors, Nathalie, son espace est assez rigolo parce qu'elle est à côté de deux grandes girafes avec un cou complètement démesuré et ça me fait un peu penser à un décor africain. Elle se tient sur un trône en bois très imposant. Elle a un espèce d'habit en drap très coloré, du violet, du rouge et elle me regarde tout sourire. Et son espace, c'est une sorte d'accumulation de plein d'objets d'art, de tableaux abstraits. Il y a du feu aussi. Quand elle a parlé du feu, ça m'a fait rire parce que le ciel, c'est pas un ciel bleu, c'est un ciel de feu. Mais pour autant, c'est pas oppressant. Ça ne fait pas penser à l'enfer comme on pourrait se dire. Non, c'est stimulant. Si je te demande de regarder ce qu'est cet espace avec lequel tu es en contact maintenant, il y a une heure, est-ce qu'il était le même ? Alors, oui, l'idée générale est la même. Par contre, les objets sont différents. En fait, c'est comme si elles créaient et défaisaient régulièrement. Si tu jetais un oeil sur ce même espace, il y a deux semaines, peu ou prou, il était semblable également ? Oui. Bien. Reviens dans le présent et dis-moi si l'ADN, autrement dit l'âme qui soutient ce corps devant l'écran, c'est bien cette partie-là avec laquelle tu es en contact. l'apparence ? Vraiment la même que son corps physique. Bien. J'aimerais non pas que tu la regardes elle, mais que tu entres en contact avec cet espace que tu as récemment décrit et que tu captes quatre fréquences qui est mal dans le cadre de cet espace. Je ressens de la joie, quelque chose de très léger, de pas sérieux, de l'amusement un peu, quelque chose de presque sensuel, en tout cas ça bouge dans mon bas-ventre quand je ressens à ce niveau-là, et de l'amour aussi, quelque chose de très respectueux pour soi quand je décris un peu plus. Tu dis qu'elle sourit. À quoi ? À qui sourit-elle ? Elle me montre un serpent desséché dans un bocal. Donc elle sait que tu es là ? Oui. Pourquoi nous avoir fait venir ? Demande-lui. Parce qu'il y a doute. À propos de quoi ? Ou de qui ? À propos de sa façon de se conduire avec son corps physique et puis également à propos de ce trophée, parce que c'en est un, ce serpent desséché dans un bocal, comme un bocal à poissons. Si tu peux me traduire une fréquence qui émane de ce bocal et de ce qu'il contient. Je ressens de la mort. La création de Nathalie ? Oui. Bien. Si tu le permets, j'aimerais avoir l'opportunité de parler directement avec elle un instant. Oui. Alors laisse-moi directement parler avec Nathalie directement. Bonjour. Bonjour. Qui suis-je, moi ? Aurore. Qui es-tu, toi ? Nathalie. As-tu porté d'autres noms ? Oui. Sur Terre ? Ailleurs aussi. J'aimerais l'entendre. Pourquoi m'avoir fait venir ? Et pourquoi maintenant ? Parce que toi, tu es flamboyante, très lumineuse et parce que je t'ai observée très longtemps et j'ai aperçu cette lumière inspirée, relancée, beaucoup de mécanismes. Et je me dis que je pourrais en profiter moi aussi. Mais justement, ces contacts antérieurs sont forcément se rencontrer sur le plan physique. N'est-ce pas suffisant pour servir d'inspiration ? Je vais dire d'âme à... Ça l'a été. Ça l'a été, mais... Je ne sais pas. Quelque chose en moi... Quelque chose qui n'était pas sûr. J'ai peu de temps pour apprendre à te connaître. Quelle information pourrais-tu me partager pour entrer en contact avec qui tu es ? Mon corps t'a fait une description assez fidèle à ce que je suis. Je peux te dire que oui, j'ai survécu à de nombreuses épreuves. Le masculin a essayé dans de très nombreuses vies de me faire taire, de me soumettre, même de me faire disparaître. Mais je suis toujours revenue avec toujours plus de sourire, de force et puis d'envie de leur rire au nez, de leur montrer qu'ils ne font pas peur, que leur problématique, c'est... C'est leur propre peur, leur peur d'être eux-mêmes, de toucher à leur sensibilité. Pourquoi revenir ? Je veux dire inlassablement revenir. Parce que je... Je suis fière. C'est peut-être ça le problème. Explique-toi. Je ne peux pas accepter le déséquilibre. Si je reviens, c'est une nouvelle chance pour moi de faire tourner la balance. Je ne veux pas me venger. Je veux simplement leur montrer qu'ils ne peuvent rien écraser. Ce déséquilibre encore, est-ce qu'il s'agit d'une forme d'instabilité intérieure ou dans ta relation à l'autre ? C'est les deux. Revenir simplement pour réparer ce déséquilibre ? Oui. Est-ce qu'il est vivant ce déséquilibre en 2024 ? Encore un peu, oui. Et si tu reviens, tel que tu le prétends de vie en vie pour reparer ce déséquilibre, n'est-ce pas un outil déjà que tu maîtrises ? La création de l'équilibre au sein des déséquilibres ? Si, mais il y a encore ce truc sur le bout de ma langue. Je sens une insatisfaction. C'est tout petit, c'est insignifiant et peut-être que comparé à ce que tu vois tous les jours, ça peut te sembler ridicule, mais j'aimerais bien me débarrasser de ça, de plus avoir à hésiter. Alors mettons les choses à plat. Je ne considère aucune situation comme ridicule, aucun de mes clients comme ridicule. Il s'agit d'un microcosme, c'est ton univers en entier que tu me permets à travers quelques minutes de découvrir. C'est une grande opportunité, un grand enrichissement pour moi que de t'accompagner dans ces prochaines minutes. Parlons de doute. Qu'est-ce que le doute, Nathalie ? C'est un ralentissement. Ça me fait revenir au point de départ. Par exemple, lorsque je crée cet espace, si je doute, je reviens au moment où l'inspiration est née. Alors, ce n'est pas grave. Mais c'est triste, c'est dommage. C'est une perte d'énergie. Est-ce que tu es à souhait dans cet espace finalement dans lequel tu m'invites ? Oui. Que représentent toutes ces créations ? Toutes mes envies, toutes les résonances avec le monde extérieur, tout ce que cela m'inspire et puis surtout, tout ça, c'est ce qui me permet de communiquer, d'alimenter mon corps physique. Est-ce que tu collectionnes des créations liées à des mémoires ? Non. Non. Je l'ai fait avant, mais c'était une perte d'énergie, ça aussi. Autrement dit, tout ce sur quoi je pourrais poser mes yeux correspond à des aspirations présentes ou à venir ? Oui. Des projets ? Oui. Est-ce que tu les inspires à tous ces projets à ton corps physique ? Pas tous, parce que l'idée c'est de ne pas saturer mon corps, c'est par gouttes. Que se passerait-il si ce corps était saturé ? Il tomberait malade. C'est déjà arrivé. Quoi l'aurais-tu saturé pour qu'il tombe ainsi malade ? Je ne savais pas que ça allait réagir comme ça. C'est assez fragile ces corps, en tout cas celui-là. Ils le sont tous en réalité. Je serais curieuse de savoir ce qui a été transmis pour qu'il y ait la manifestation de la maladie ensuite. et bien j'ai eu par exemple l'envie de changer complètement d'endroit, d'aller dans un endroit où les communications ne sont pas les mêmes, où tout passe à travers les sens de façon très instinctive, au milieu des arbres avec des populations plus anciennes des humains. Mais mon corps, il n'y a pas répondu. Mais ce que tu lui as transmis, était-ce des informations, des émotions, quoi au juste ? Des images. Et si tu devais traduire en une phrase à travers le corps d'Elia ce que tu voulais réellement lui transmettre ou ce que tu attendais de lui, que dirais-tu ? Partir pour retourner aux sources de l'humanité. Est-ce qu'on peut localiser les sources de l'humanité ? Il y en a plusieurs partout sur le globe. Alors le champ est vaste pour ce corps physique et pour d'éventuels voyages. Où devrait-elle aller ? Et pourquoi devrait-elle y aller ? Pour pouvoir quitter tout le superflu de cette humanité dans laquelle je ne me reconnais pas. Il y a trop de choses, il y a trop d'informations, une saturation des sens, justement. Et finalement, cette saturation, elle nous coupe de ce qu'il y a de plus essentiel, de ce qu'il y a de plus sacré, finalement. Qu'est-ce qui est sacré, Nathalie ? C'est la richesse des informations, des connexions que l'on peut produire à travers nos sens quand on leur laisse la place de s'exprimer. Les sens, donc. Limitons ceux que nous possédons à cinq. Quel sens pourrait s'exercer en remontant à ces sources de l'humanité ? Tous. La vue, le toucher, le goût, l'ouïe, tous. Admettons encore, mais en tant qu'âme, le fait d'utiliser physiquement ses sens différemment, qu'est-ce que tu gagnes à ça ? Est-ce que ça transforme qui tu es ? Moi, non, mais l'expérience à travers mon corps physique, oui, elle est changée, cela apporte plus de richesses et des strates d'informations qu'il n'y a pas. le reste du temps. Mais l'expérience humaine en tant que telle te transforme ? Oui. Comment ? Parce qu'à travers cette expérience, j'apprends, je découvre, je vis et si ce n'était pas transformateur, alors pourquoi s'incarner ? Parce qu'il y a le déséquilibre. Tu l'as dit auparavant. Oui, et c'est pour cette raison qu'on apprend dans cette réformation, cette reconstruction, déconstruction permanente. Et comment se fait-il après plusieurs vies que le déséquilibre continue de s'installer ? Pourquoi une âme n'arrive pas à imposer l'équilibre à son corps ? Dans mon corps, j'y arrive, mais c'est l'imposer aux autres qui est difficile. Pourquoi faudrait-il l'imposer aux autres ? Parce que c'est les autres qui créent le doute en moi. C'est ce que je fais en cet instant ? Non. Mais les autres, oui. Dis-moi une chose encore. Admettons encore qu'il y ait d'autres vies. On va se pencher dans ton passé si tu le permets dans un instant. Pourquoi ce corps a eu dans ses toutes premières années la sensation d'être venu sans mode d'emploi ? Quand par essence tu as tant d'expériences, pourquoi le corps n'en bénéficie-t-il pas ? Parce que je n'ai pas expérimenté la vie dans ce type de société et d'organisation. C'est très métallique au départ d'entrer dans ce type de format. Parle-moi de ta famille d'accueil, ceux qui t'ont mis au monde. Ils sont très différents de moi. Ils sont gentils, doux, certes, mais tellement bloqués, tellement serrés. Et puis, il y a toutes ces informations d'attente, d'appréhension, d'angoisse, de peur. C'est comme s'ils me donnaient ce bagage et débrouille-toi. Mais je n'en voulais pas vraiment, moi, de ce bagage. Mais il y a des millions et des milliards de familles ou de parents potentiels qui auraient pu t'accueillir. Pourquoi ce corps-là ? Pourquoi cette famille-là ? Parce que j'ai désiré m'incarner justement pour changer ce... pour changer le déséquilibre en m'incarnant dans quelque chose que je ne connaissais pas de complètement différent de vieilles expériences. Et cette différence était déjà marquée par le déséquilibre dans cette famille. et sous d'autres formes. Quelle expérience faut-il garder de ses premières années de vie ? Qu'est-ce qui reste ? J'ai envie de sourire. C'est ridicule. Mais dans le bon sens. Ce que je garde, c'est le challenge que ça a été depuis tous les bons moments et le fait de ressentir pleinement l'union de mon corps vis-à-vis de moi. C'est ce qui reste ? L'union du corps ? Oui. J'ai l'impression de créer une connexion très intime avec mon corps. Qu'il était une véritable antenne pour moi. Est-ce qu'il existe un idéal ? Un idéal de cohésion entre l'âme et son corps physique ? Non. Aspire-tu un idéal ? Non. Alors, pourquoi est-ce que je suis là ? Appelle-le-moi encore. Parce que il y a du doute là, sur le bout de ma langue. ça crée des petites fuites d'énergie. Parce que je me dis pourquoi moi je pourrais être aussi bien alors que tous les autres autour de moi c'est le carnage. Ce n'est pas logique. Ça m'a de répondre à cette question ? Oui ? C'est moi qui dois y répondre ? Oui. Est-ce que les autres telles que tu les ressens sont capables de transmuter les émotions auxquelles ils vibrent ? Ils ne sont pas vraiment très doués dans ce domaine-là. Rends-toi compte que la majorité d'entre eux ne se pose même pas la question de transmutation parce qu'ils se révèlent incapables d'identifier même la bonne émotion qu'ils génèrent. Ça te donne déjà une première explication. Il y a chez toi un potentiel de transmutation que les autres n'ont pas. Ça c'est parce que moi j'ai expériormenté d'autres formes de vie et de là où je viens pour communiquer les uns les autres il fallait passer par l'émotion par la transmutation sinon on ne communique pas. Elle est là la clé. C'est ça. Elle est là la clé. À travers toutes ces stimulations ou hyper-stimulations que tu mentionnais plus tôt à travers l'usage du verbe même nous oublions que nous sommes non seulement des producteurs mais des lecteurs d'émotions. Le verbe même pour certains d'entre nous devrait être inutile. Alors c'est à savoir que tu n'as pas à oublier en venant sur Terre. Et vient alors ma question encore. Comment se fait-il que les autres n'oubliaient pas toi ? regarde-les ? Les cycles incessants et répétitifs ? Pourquoi certaines informations restent en toi ? Parce que lorsque je suis arrivée sur Terre je l'ai vécu comme comme un voyage léger et non pas comme comme eux. Ce que je vois des autres c'est que la Terre c'est c'est comme un challenge c'est se redécouvrir. Mais moi j'ai refusé de perdre qui j'étais. Et pourquoi être revenue alors ? Puisqu'il s'agit aussi d'une forme de challenge ? Pour l'expérience. Mais laquelle ? Celle de la vie sous cette forme-là à travers ces différents systèmes ces schémas cet endroit où la dualité existe. As-tu fait l'expérience de cette dualité ? Ah oui. Uniquement dans des corps humains ou dans d'autres formes de corps ? Humains. Pourquoi exclusivement humains ? Parce que j'avais l'impression que les autres formes ne m'apporteraient pas quelque chose que je ne connaissais pas déjà. Restons sur la dualité alors. Est-ce que tu l'as expérimenté à l'extérieur de toi ? À l'intérieur ? Les deux à la fois ? Les deux. Je dois dire que la dualité à l'extérieur du corps est peut-être plus douloureuse pour les sens mais beaucoup plus simple à vivre qu'à l'intérieur de soi. C'est le cas. Qu'est devenue cette dualité et l'expérience que tu en as réalisée à l'extérieur comme à l'intérieur ? C'est dans le bocal. Est-ce que tu m'enseignes ce qu'il y a dans ce bocal ? Oui. C'est ce que j'ai généré lorsque j'ai finalement refusé cette cette destruction à l'intérieur de moi lorsque j'ai dit stop ? Il en est sorti ce truc-là, ce serpent de ma gorge. C'était dans la gorge. Puis je l'ai gardé parce que je me suis dit que tu aimerais bien le voir. En tout cas, j'avais envie de te le montrer. Je suis très contente que tu l'aies gardé pour moi. Il y a un mot pour lequel j'aimerais également avoir une explication. Elia, dans sa captation, m'a parlé de trophée quand elle a vu ce bocal. Est-ce que ce mot fait sens ? Oui. Explique-le. Je je suis fière d'avoir réussi ça toute seule. Et et puis j'aime bien le regarder. ça me rappelle mon pouvoir. Ma puissance et mon indépendance aussi. Quand je sens que mon corps par exemple parfois aspire à des choses un petit peu passées, dépassées, j'aime bien le regarder. Tu parles de ça. Mais ça, c'est quoi au juste ? Quelle est la symbolique de ce ça ? C'est ce qui m'obligeait à me confronter à mes peurs, à mes angoisses qui étaient provoquées par cette chose-là. C'était pervers. Est-ce que c'était bénéfique donc ? Non. Est-ce que si le bocal s'ouvre, cette chose reprend vie ? Non. Est-ce que c'est mort ? Oui. Est-ce que ça l'est vraiment ? Ah oui. Quand c'était vivant, est-ce que c'était conscient ou c'était comme un objet ? C'était conscient. Ça chuchotait tout le temps dans mes oreilles, dans mon ventre, dans mon cœur. Ça se déplaçait. J'avais même l'impression que c'était moi parce que c'est ce que ça disait. Ça disait que c'était moi. Pourquoi prendre la décision de se définir différemment et de l'extraire de toi ? Parce que j'ai compris que ce serait plus bénéfique, que ça me sortirait de... du trouble dans lequel j'étais. Ce n'était pas comme ça avant. Oui ou non ? Cette chose était ou est liée à une forme de dualité ? Oui. D'autres sont venus ? D'autres comme ça ? Dans ce bocal ? Non. Enfin, dans les autres vies, oui. Dans les autres vies, oui. Pourquoi ne pas avoir gardé les autres comme des trophées ? Parce qu'ils disparaissaient à chaque fois que je mourrais. De qui était-ce, la volonté ? Sûrement la mienne, mais en fait, je n'y prêtais plus du tout attention. Et puis c'est quand je me demandais, tiens, c'est le silence. Je me rendais compte qu'en fait, qu'ils n'étaient plus là. Je les cherchais même. Ça m'est arrivé de les chercher. Et j'ai expérimenté que c'est seulement à travers la vie, le corps physique, qu'ils revenaient. Alors tu serais surprise peut-être d'apprendre que pour certaines âmes humaines, alors qu'elles se détachent de leur chair, de leur corps, ces êtres continuent de les accompagner. Ils les attendent dès leur dernier soupir physique. C'est étrange. Quel est l'essence de mon travail ? D'inspirer les autres. Quelle est l'intention qui me porte aujourd'hui à ton égard ? Comme pour tout le monde, je pense. J'ai envie que je reparte plus forte, plus confiante. Parle-moi du ciel que tu as créé. Oui. Je trouve que le feu, c'est ce qu'il y a de plus ressemblant à ce que nous sommes tous. Quelque chose de créateur, de destructeur aussi. Le feu, il est relié à la vie, il est relié à la mort. C'est ce qui représente le tout pour moi. Est-ce que c'est coûteux ? Est-ce que c'est coûteux de maintenir cette création vivante, palpable, pour toi, pour moi ? Non, parce que c'est magnifique. Chaque fois que je ressens cette création, je me régénère. Parle-moi d'autres créations dans cet espace. Enseigne-moi deux créations importantes pour toi. Cette assise sur laquelle je suis, c'est important pour moi parce que souvent, les humains, dans leur corps physique, ils aiment montrer leur pouvoir à travers les objets sur lesquels ils s'assoient. Et souvent, j'ai dû me plier à des hommes qui étaient assis sur de grands trophées, justement. Ce sont des trophées pour eux. Alors, c'est important pour moi cette création parce que j'impose qui je suis à travers ça. Personne d'autre ne peut s'asseoir que moi, à cette place-là. Est-ce que tu peux te mouvoir dans cet espace ? Ah oui, bien sûr. Une autre création. Enseigne-moi. Il y a ces Jirefs. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont deux. Et c'est ce qui me rappelle le fait qu'à travers le corps physique, il ne faut pas que j'oublie de me réunir, de me connecter aux autres humains, même si je me sens différente. Et je les apprécie beaucoup parce que c'est un animal, justement, qui est assez étonnant, différent, comme moi. En quoi l'est-il ? Parce qu'il est très haut et parce que c'est l'animal qui prend son temps dans sa gestation. Il porte la vie pendant très très longtemps. C'est celui qui porte la vie le plus longtemps sur Terre parce que cet animal, il a besoin que tout soit défini. et c'est un peu comme moi. Moi, j'aime bien que tout soit parfait. Même si c'est imparfait, j'ai la sensation que ça l'est. Donc, c'est très bien. Est-ce qu'il t'arrive de sortir de cet espace, de le faire disparaître ? De le faire disparaître, non. Mais de le transformer, oui, ça m'arrive. Parfois, j'y ajoute un peu de terre, de l'eau aussi, mais moins quand même. Dis-moi une chose encore. Pourquoi le corps physique, ce véhicule terrestre qui est le tien, très tôt a été porté par une quête d'absolu, mais d'abord une quête d'identité propre, comme si finalement il y avait un vide en lui ? Parce que ça rejoint ce que je t'ai exprimé tout à l'heure, le fait que je ne comprenais pas cette différence entre mon fonctionnement, cette captation des sens, des émotions et le fonctionnement des autres qui ont l'air complètement handicapés sur ces points-là. Le suis-je ? Non. Pas toi. Handicapés, tu dis ? Oui. Qu'est-ce qui rend les humains handicapés ? Et cette fermeture. À quoi sont-ils fermés ? Ils refusent d'entendre, de dépolluer leur sens et leur sensibilité. Ils laissent une énergie mentale prendre le dessus et souvent dans cette énergie mentale, ce sont d'autres choses qui parlent à leur place. Pourquoi les odeurs sont-elles importantes ? Parce que dans les odeurs, tu es capable de ressentir l'essence même de la personne et tu peux la guérir parce que tu peux lui montrer son reflet et dans un reflet, tu peux voir que tu n'es pas tout seul. Qu'autour de toi, il y a d'autres particules émotionnelles, des entités aussi. Est-ce qu'une entité c'est d'autres consciences ? Qu'est-ce qu'elles font là ces autres consciences ? Elles existent comme nous mais elles ne sont pas toutes délicates. En tout cas, avec moi, elles ne l'ont pas été. Si elles ne sont pas délicates, que sont-elles ? Une forme de vie. Est-ce que tu fus leur reflet par le passé ? Je pense que oui. Lorsque j'ai fini par les incarner, moi aussi, j'ai expérimenté la rage, la colère, l'envie d'écraser, de me rebeller, la vengeance. Mais c'est vite parti. Ces expériences que tu mentionnes, est-ce que réellement elles ont pris fin ou est-ce que ça fait partie des projets à venir ? Ah non. Ça a pris fin. Alors, qu'est-ce qui vient après ? C'est difficile d'être dans un état de tension, de projection, d'anticipation que d'être dans l'instant. Qu'est-ce qui vient après Nathalie ? Après tout ça ? Après l'expérience de la dualité à l'extérieur, à l'intérieur ? Je veux dire, qu'est-ce qui reste à expérimenter sur Terre ? La joie et la simplicité. Et puis, tous les enseignements qui étaient cachés, qui se cachaient de cette dualité, il y a tellement de choses à capter, j'en suis sûre, mais pas forcément de l'humanité, de cette planète, de cette Terre, de ces rochers, tellement de choses. Mais tout cela, est-ce que tu ne l'as pas expérimenté avant même la dualité ? Non, pas sur cette planète-là. Qu'est-ce qui attirerait le plus dans les sens profondes pour les années à venir ? Au risque de me répéter, je dirais la simplicité, savourer tout ce qui vient, ce qui ne vient pas aussi, et être au plus près de mon corps physique pour comprendre son étonnante complexité et sa fragilité. Pourquoi fallait-il qu'il soit ainsi, ces corps-là ? Et pourquoi sont-ils compatibles avec l'âme ? Parce que c'est comme un vêtement. on est certain que lorsqu'on l'emprunte, il ne nous fiche pas. C'est presque rassurant pour l'âme. On sait qu'on commence un chemin, mais qu'il prendra fin. Ça enlève une certaine gravité. Est-ce que le vêtement peut être transformé ? Comment ça ? Il m'arrive de changer les couleurs avec lesquelles je m'habille ? Changer la forme de mes vêtements ? Oui, ça arrive. Ça arrive, on peut, par exemple, le soigner, le réparer. Si c'était si simple, pourquoi la majorité d'entre nous ne savent pas s'est guérir ? Parce qu'il faut sortir de tout ce système, cette programmation générale. Et que dirait cette programmation ? De quoi faudrait-il s'extraire ? De tout ce qui nous éteint, de tout ce qui nous éloigne de ce qu'on est, de notre pouvoir, de nos capacités. Faudrait-il s'éloigner des villes ou y rester au contraire ? Ça, je ne sais pas. Pour moi, pour moi, m'en éloigner. Pourquoi pour toi, il faudrait s'en éloigner ? Parce que ça sature, ça sature tous mes sens. Et ça m'éloigne de moi-même. Parce que je m'occupe trop des autres. Ok. Laisse-moi un instant avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecté. En 2004. Tu me dis comment est-ce que tu te sens, Elia ? Ça va, je me sens bien. Fréquentiellement ? Ça va, très bien. Bien. Deux, trois vérifications. Profonde inspiration et tu vas t'extraire de cet espace et le regarder de l'extérieur. Quand je le regarde de l'extérieur, j'ai l'impression de voir une voie lactée et que ça ne s'arrête jamais, tu vois, que c'est infini. Tout ce que tu vois de sa création, de son essence, est-ce que tout cela soutient le corps physique depuis l'intérieur du corps ? Oui. Est-ce qu'il y a une sorte d'épousaille, d'union parfaite dans la forme avec le corps physique, les pieds dans les pieds, les épaules dans les épaules ? Oui. Quand Nathalie nous décrit une expérience où elle s'est sentie comme infiniment petite, comme une étincelle, qu'a-t-elle expérimenté au juste ? Je vois comme une projection sur l'univers physique, comme si elle était sortie de la Terre et paf, 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 elle prend tellement de recul. Mais je vois que sa conscience, ça la fait rire. C'est comme une escalade émotionnelle, quoi. C'est une ascension fréquentielle hyper importante. est-ce que c'est préjudiciable pour la femme qu'elle est ? Non. Au contraire, ça lui apporte beaucoup de recul. s'il est question maintenant du rapport avec le masculin. Qu'en dire dans cette vie-là ? Je vois que ça a été travaillé parce qu'il y a comme deux images qui se superposent. comme si avant, le masculin, c'était quelque chose qu'il faut soigner, presque se déguiser devant le masculin pour plus facilement l'aiguiller et l'accompagner. alors que maintenant, c'est plus du tout ça. Elle rit, elle sourit, elle est ouverte à ce masculin mais plus plus en se sacrifiant en fait, plus en se masquant, en déguisant qui elle est vraiment. Bien. Si les questions maintenant de cohésion d'entre-corps, la façon dont elle soutient son corps physique, parlant du corps mental. Je vois que il est très actif mais en même temps délicat, que c'est vraiment une bonne circulation qui inspire, qui a un pulse, qui est là pour la sécurité mais qui n'est pas là dans la limitation pour autant. Il est assez relié aux autres corps en fait. Le corps émotionnel, non ? Le corps émotionnel, c'est un peu comme un feu d'artifice, quoi. Ça monte, ça explose mais dans le bon sens. Ça transfiche tout le temps. Le corps sexuel, c'est comme si c'était le printemps à l'intérieur. Je vois plein de fleurs qui grandissent, qui se referment, qui reviennent. c'est un mouvement permanent. Cette vie dont on parle, la vie de Nathalie, est-ce que c'est la première dans ce type de civilisation moderne ? Oui. Est-ce que le fait qu'il s'agisse d'une première vie, est-ce que c'est ce qui lui permet quelque part de continuer à rester dans cette dynamique ? Oui, parce qu'il n'y a pas une sorte d'accommodation de la part de sa conscience. Il y a une forme de refus en fait de s'accommoder. Mais s'il s'agissait encore de 20 vies à venir dans nos civilisations modernes, est-ce qu'elle finirait par s'étioler dans cette dynamique ? Oui ou non ? Alors, oui, mais il y aurait par contre au bout d'un moment comme un éveil. Non, mais en fait, non. Donc, elle ressurgirait. Oui. En fait, un peu comme son apport au masculin dans cette vie-là. Ce serait le même fonctionnement. Alors, je te pose la question à toi. Connaissant la densité qui est inhérente à cette planète Terre, cet étouffement que chaque âme connaisse à travers différents cycles d'incarnation, qu'est-ce qui fait qu'elle reste encore dans cette dynamique ? Dans ce feu ? C'est cette mémoire dans son ADN, dans son essence, justement, presque de feu, parce que je vois une couleur orange et quand je la touche, je ressens toutes les émotions qui me traversent. C'est cette connexion à la transmutation des choses. Et ça, pour l'atteindre, bon courage, quoi. tu parles d'une éventuelle interférence ? C'est quelque chose qui fait partie d'elle ? Oui. Il y a des questions de fascination pour le feu, je crois que nous avons déjà réponse. Qu'en est-il des dragons ? Parce que ce que je vois, c'est presque comme s'ils incarnaient la dualité. je te dis ce que je vois. Je vois comme une boule avec au-dessus les dragons interférants que je vois et au-dessous comme leur complet opposé. Et je vois que c'est comme un dragon de cristal d'ailleurs. Il est transparent, des yeux bleus. Je n'ai pas la sensation que ce soit conscient mais presque comme si c'était un égrégore, une imagination collective. Est-ce qu'elle est connectée à ça ? Non, elle n'est pas connectée à ça mais elle a déjà regardé ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette fascination. Parce que ça peut être à la fois le dessus comme le dessous. Est-ce que c'est le cas, Elia ? Est-ce qu'il y a une double face à ce type de conscience ? Là, je sens oui dans mon corps mais je n'ai pas d'image qui me le montre. Est-ce que c'est oui selon elle ? Parce que là où il y a des équilibres, elle crée l'équilibre ? Non, là c'est vraiment mon prisme, mon truc d'information qui dit oui. C'est sans être avec elle. Ok. Bien. Une inspiration profonde encore. Oui. Est-ce qu'il y a maintenant une raison expliquant que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, les manifestations finalement désagréables liées à la condition humaine se sont allégées ? tout va plutôt mieux. En fait, ce que je vois, c'est comme si elle avait progressivement augmenté les inspirations qu'elle a à propos de son corps physique. Parce que quand je prends du recul, avant, dans son espace, c'était encore plus le bazar. Elle dit que ce n'est pas le bazar mais c'est encore plus le bazar qu'aujourd'hui. Et en fait, elle a retiré des choses parce que ces choses, elles ont été acceptées, transmutées justement par le corps. C'est pour ça. C'est un bazar, tu dis. Mais un bazar dynamique où il y a couleur, où il y a création, où tout ce qui est là pourrait dans un instant ne plus être. Oui. Elle est attachée à rien vraiment, quoi. L'idée encore qui a accompagné son être jusqu'à ses 25 ou 30 ans qu'il n'y a rien de plus beau que de mourir par amour. Ça, je vois que c'est comme une programmation reliée à son ancienne vie et justement ce truc de remettre l'équilibre. Montre-moi. Qu'y a-t-il à retenir de cette dernière vie ? Alors, c'est une vie dans une sorte de tribu, je dirais peut-être en Amérique du Sud, peut-être en Amazonie, un truc comme ça. C'est dans une forêt très épaisse, des personnes qui ne sont pas vraiment vêtues. Et ce que je vois, c'est pas un mariage, mais un lien, en tout cas, un lien très important avec une femme, parce que là, je la vois dans le corps d'un homme, et cette femme qui meurt en donnant naissance. et c'est comme si pour sa conscience de voir cette femme partir, il y a quelque chose de... il y a du regret qui s'installe, l'impression de ne pas avoir soutenu comme il fallait. Donc, il faut mourir par amour. Est-ce qu'elle s'est détachée de cette programmation ? Ah oui, complètement. Bien. Puisque nous sommes dans la vie passée, tu vas jeter... un coup d'œil sur toute sa ligne de temps. Il y a eu d'autres vies ? Dans le prisme, c'est ce qui m'intéresse. Alors, je vois qu'il y a eu d'autres vies, mais toujours dans des lieux un peu archéologiques, j'ai envie de dire, parce que là, je vois une vie en Égypte, après là, je vois des vies plutôt en Asie, près de gros bâtiments en pierre, et j'ai l'impression que c'est toujours dans des formes de communautés pas spirituelles, mais conscientes. Tu vois ? Il y a un état de conscience pas du tout comme dans la vie de Madame Michu, quoi. Je ne connaissais pas Madame Michu. Est-ce qu'elle a une raison qui explique ce regroupement d'individus dans ces endroits-là que tu viens de mentionner sur la planète ? Parce qu'elle s'incarne toujours avec cette... En fait, c'est comme une résonance. Elle vibre une fréquence au moment de l'incarnation. Elle se connecte à une fréquence qui est capable d'accueillir ça. Et à chaque fois, c'est des corps qui sont dans une forme d'ouverture avec d'autres informations qui viennent d'ailleurs, en tout cas, d'autres expériences. C'est une forme d'acceptation, finalement, de la différence qui ne serait pas forcément acceptée dans une vie européenne classique, quoi. Bien. Puisque tu es déjà sur la ligne de temps, j'aimerais que tu te places quelques secondes avant qu'elle ne choisisse ce corps-là. et que tu me dis si réellement elle le choisit elle-même. Ouais, j'y suis et là, je la vois seule. À quel moment ? À quel moment apparaît ce trophée ? Ce trophée ? Le truc avec le serpent ? Ah ah. Pas au moment de son incarnation, ça vient dans sa vie actuelle de Nathalie. Bien. Au moment de son incarnation dans ce corps-là, est-ce qu'elle est, oui ou non, sous interférence, influencée ? En quelque sorte. Non, pas au moment où elle s'incarne. Et alors quoi ? Que se passe-t-il après pour que l'autre, cette créature, apparaisse ? je vois que ça apparaît quand elle est toute petite, elle a peut-être six ou sept mois, je vois un bébé qui est en train de pleurer, j'ai mal à la bouche parce qu'en fait, le serpent s'introduit carrément dans sa bouche. Et l'accord, c'est relié avec la captation de ce monde. C'est comme si elle percevait tout le travail qu'il y a à faire pour que les gens se libèrent en fait et à ce moment-là, elle vibre du désespoir et de la peur. C'est pour ça que le serpent entre à l'intérieur. Alors qu'elle est toute petite, tu dis ? Oui. Est-ce qu'elle marche déjà ? Non. Qu'est-ce qui lui permet alors qu'elle a, on peut imaginer peu d'interactions avec ce monde, qu'elle capte ce monde ainsi ? Parce que c'est à travers, encore une fois, sa conscience, elle est très connectée à ce qu'elle entend, aux fréquences des gens, de ce qu'il vibre. Son corps, c'est un lecteur, quoi. Un instrument qui reste relativement fonctionnel. À quel moment de son existence est-ce que cette entité devient un trophée ? Alors, ça commence avec une séparation avec un homme. Là, je vois la conscience de Nathalie qui fait des valises et qui les tend à une autre conscience en se frappant les mains comme ça. Ça commence à ce moment-là et ça se termine lorsqu'elle se reconnecte à sa puissance sexuelle, en fait, parce que là, je vois vraiment dans cette région comme si tout le feu qui était dans le ciel aujourd'hui, c'est un feu qu'elle avait allumé à ce moment-là et ça l'a complètement cramé. Elle a ouvert la bouche et il est sorti. Elle a créé le bocal et je la vois hyper satisfaite. Ce trophée, de façon directe ou indirecte, est-il lié à cette fréquence de doute sur la langue ? Oui. Un focus sur ce doute comme si tu rentrais dans cette matière fréquentielle. Quelle information est-il liée ? Là, ce que je vois, c'est si toi, tu ne le vois pas, elle n'est pas sûre que ça existe vraiment. Que ce trophée existe vraiment. elle cherche la validation de son travail à travers toi. Scanne son corps. Et moi, s'il y a création étrangère dans ce corps ? Non. Est-ce qu'il y a une programmation néfaste voire une autoprogrammation néfaste ? Demande-lui d'imaginer un instant à quoi ressemblerait l'espace de toutes les autres âmes si nous devions conserver tous nos trophées d'existence, tous nos trophées d'interférence ? Elle s'est débarrassée des autres. En effet. Et puis, comme elle aime la couleur, comme elle aime les hautes fréquences, je doute qu'il lui faille conserver cette chose comme trophée. Elle a fait le job. Tu peux lui dire qu'elle peut être fière d'elle-même. Elle a préservé sa dynamique, ce joyau en elle. Est-ce que nous sommes des instruments vibratoires, conscients et hautement vibratoires ? Elle l'a détruit. Je veux savoir ce que devient le doute. Mais là, elle l'a comme pris dans ses mains, elle a tapé dans ses mains et il n'y a plus rien dans ses mains, donc ça a disparu. Bien. Maintenant, légèrement, une sorte de switch entre le corps physique et puis la partie de l'âme. Si les questions sont d'addiction récurrente, addiction avec ce tabac, regarde. Je vois que ça, c'était relié au doute, doute d'être elle-même, comme si à travers la fumée, elle créait finalement un voile pour se cacher des autres. En tout cas, ce n'est pas vraiment la peur des autres, c'est plutôt de la flemme de devoir gérer les problèmes des autres. Pourquoi faudrait-il les gérer ? Parce qu'elle a la sensation que les gens, quand ils la regardent, ils veulent comme lui présenter toutes leurs problématiques. Parfois, ça l'amuse de le regarder. Pourquoi les humains se comporteraient-ils ainsi avec elle ? Elle me répond parce que je suis étrange, je ne suis pas comme eux. J'aimerais lui parler un instant encore, si tu me permets, Elia. Oui. Directement avec Nathalie. Laisse-moi, laisse-moi avec elle. Nathalie. Oui. Simplement parce que tu es étrange, c'est pour ça qu'ils veulent faire de toi le réceptacle de leurs problèmes ? Peut-être parce qu'ils ont envie d'être comme moi, d'être différent, de changer. Ils viennent à toi parce qu'ils veulent se souvenir. Parce qu'ils disposent de ce savoir, celui-là même qui émane de toi. Mais en eux, il est comme éteint, il est comme oublié. Alors, ils veulent te montrer leurs problématiques comme ils le font avec moi. Non pas parce qu'ils cherchent à ce que tu résolves quelque part tous leurs problèmes, mais simplement que tu leur enseignes a fonctionné. Tu réveilles en eux ce savoir qu'ils ont oublié. Oui, tout est difficile, mais chacun d'entre nous peut transmuter les épreuves comme les difficultés. Ils te sentent dynamique, ils te sentent comme une bougie d'une flamme allumée et ils aimeraient aussi s'allumer comme toi. Inutile de les maintenir à distance. Simplement leur transmettre d'âme à âme. Ce savoir que tu possèdes. Juste ça. Oui, parce que parfois je n'ai juste pas la disponibilité, en fait, je n'ai pas envie de les voir. Parfois. Je comprends. Je comprends. Mais le verbe même « souviens-toi » est inutile. Simplement avec bienveillance leur transmettre toi aussi. Tu peux. Il n'y a pas de modus operandi pour ta vie ou pour tes problématiques, mais tu as le droit de te rallumer. Fais-le. Retrouve cette dynamique, retrouve cet état de transmutation de fréquence. Tu en es capable. Tu l'as oublié, mais tu en es capable. Simplement leur dire ça. Jamais tu ne te sentiras envahie ainsi. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Elia, déconnecte. Déconnecte en 2024. Oui. Mais comment est-ce que tu sens ton corps? bien. Chaud. Bien. Même si. Même si. Alors, j'ai quand même pour la question suivante. Dis-moi si oui ou non elle est connectée à une autre conscience qu'elle-même en cet instant. Non. Le trophée a disparu. Oui. Est-ce que d'autres créations dans cet espace ont également disparu? Depuis le départ, oui, mais il y en a d'autres qui sont réapparues aussi. Bien. Une cohésion dans notre corps, n'est-ce pas? Oui. Demande-lui s'il y aura un après. Après cette vie, après l'extinction de ce corps, est-ce qu'il y aura un après sur Terre? Elle sourit et elle me dit peut-être pas sur Terre. Bien. Alors, une permission encore. La dernière qu'elle va nous laisser. Une inspiration profonde, Elia, et tu vas te projeter dans son futur avec cette condition-là. Là, je la vois en train de peindre quelque chose de très coloré comme avec deux autres femmes. elle papote et elle peigne et finalement, à travers cette peinture, elle dépose un petit peu justement tout son savoir pour que, de façon inconsciente, quand elle sera vue, les personnes et les informations. Je la vois aussi être près d'un lac en train de manger je ne sais pas, des trucs longs, marron clair avec un jeune homme, peut-être son fils. En tout cas, elle rit. Je la sens bien, je la sens forte, confiante. J'ai la sensation qu'il y a une rencontre avec un homme parce que là, je la vois comme danser, je ne sais pas, peut-être du tango, un truc comme ça. Ça la fait rire de montrer ça. Mais je la vois active en tout cas, d'une façon générale et pas du tout préoccupée. Tout est léger pour elle. À travers toi, est-ce qu'elle souhaite s'adresser à son corps physique ? Elle a dit « Prépare-toi pour cette nuit pépette. » Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire mais elle me fait un clin d'œil. Est-ce qu'elle a transmis les informations aux êtres qui sont chers dans cette vie-là ? Dans d'autres, peut-être ? Non, pas encore. Vraiment, il faut que ce corps physiquement crée pour qu'elle, elle fasse le travail dans les terres. Que devrait créer ce corps ? De l'art, des peintures, des bracelets aussi. Elle montre des bracelets. Est-ce qu'on peut la saluer ? Oui. Salut, là. On rentre. Elle est un. Elle dans son œuvre de création. Toi dans la tienne. En inspirant profondément, entendre le « un » et te déconnecter de tout et de tous. Le « un », je le dis souvent, c'est le retour à la maison. La maison du corps, de ses informations, de ses propres émotions. « un », le cœur palpite, palpite fort, et crée du plus profond de ton corps l'émotion parfaite, l'émotion qui va venir idéalement soutenir tout ton corps. Tu entends le « deux » et tu vas marquer l'ancrage à ce corps. L'ancrage à toute cette réalité physique. Et pourquoi pas rayonner toujours des plus profondeurs de ton âme à ton corps physique, à ton logis, à ce que tu aimes. ce rayonnement et l'inspiration qu'il provoque. Et quand tu entends le « trois » Elia, je vais t'inviter à revenir, revenir pleinement dans le présent, en 2024. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. la même question pour toi, Nathalie. Oui, je me sens bien aussi. Merci. Comment est-ce que tu as vécu cette session ? Ça met du baume ou à l'endroit où ça avait besoin et ça donne, tu sais, les confirmations dans ce que, quand soi-même, on s'explore, soi-même et qu'on a l'impression de connaître cet espace-là et d'avoir un retour, d'avoir un retour, d'avoir un retour, tu vois, de la peur de se tromper et qu'en fait, non, non, ça fait du bien parce que moi, je vis en information, les informations autour de moi, ça se passe par les sons, par les couleurs, par la peau. c'est mon langage qui est propre. Donc, c'est mon propre langage. En tous les cas, c'est là où je peux le mieux communiquer avec les êtres. Et ça, quand ça ressort comme ça, c'est... et qu'en gros, c'est comme si je peux accepter ma nature, tu vois. Il y a un espace où ça joue le plus, c'est dans cet espace-là en disant que, après tout, c'est vraiment ma nature et c'est mon mode et que c'est pas grave. Enfin, tu vois, que c'est pas une tare ici et qu'après tout... Donc, un énorme merci. Vous savez bien que ça allait changer des trucs et puis cette histoire d'interférence où moi, je sentais bien que j'avais fait un travail, tu vois. Et je voulais juste être sûre. Ouais. C'est le cas. Voilà. Est-ce qu'on partage cette session un peu particulière ? Oh, les filles, oui. Elle n'est pas floutée. Bien. Oui, elle n'est pas floutée. Ah non. Depuis le temps que tu me suis, ce serait dommage quand même. Bien. Alors, on va te garder. C'est un énorme merci, Elia aussi. Merci, merci. Je suis tellement heureuse que ce soit toi. Nathalie, on te garde avec nous une minute, tu ne coupes pas et puis pourquoi pas des nouvelles dans quelques mois, d'accord ? Ça marche, oui. Bien. Elia, merci. 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 Merci.